La convention de partenariat pour l'accélération de la transformation digitale dans la zone IOMOA, entre deux institutions de l'Union. Nous avons au niveau de la commission IOMOA fait le constat à partir de trois études en 2020, dont la première portait sur les capacités du numérique dans la sous-région, la deuxième portait sur les infrastructures du numérique, c'est-à-dire la troisième portait sur le cadre réglementaire. Et à l'issue de ces études, nous avons fait le constat qu'il était nécessaire d'accélérer le processus de digitalisation de nos économies. La BOAD s'est engagée dans cette convention à mobiliser des ressources. Il y a déjà des pistes, comme la KRW, et même dans le programme propre de la BOAD, donc il est prévu pour les cinq prochaines années, à considérer le numérique comme une priorité, ce qu'ils appellent le programme de l'IOLIBA. Nous apercevons également de l'autre côté le représentant résident de la commission de l'IOMOA. Le volume du fonds envisagé est estimé à 30 millions d'euros, constitué de 10 millions d'euros de dons de la KRW, le bras armé de la coopération allemande, et de 20 millions d'euros de la BOAD pour la première phase, pour une durée de trois ans. Notre rencontre qui se tient de façon virtuelle vient nous montrer encore une fois combien le numérique constitue un formidable moyen de facilitation des échanges. Ce nouveau partenariat entre la commission de l'IOMOA et la BOAD témoigne une fois de plus de la qualité de la coopération et surtout de l'engagement de la BOAD aux côtés de la commission pour la réalisation des projets de développement au profit des populations de notre Union. Je suis convaincu que cette convention de partenariat pour l'accélération de la transformation digitale dans la zone de l'UOMOA est un formidable moyen pour parvenir dans les meilleurs délais à la digitalisation des services publics et privés et ainsi améliorer considérablement la productivité des entreprises et des ménages de l'Union. Sous-titrage Société Radio-Canada